Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 13, une chance que ce n'est pas vendredi 13, mardi 13 avril 2021, 8h46 heure du Québec, une belle journée en vue ici dans les Basse-Laurentides, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, je sais qu'en Europe il y a eu beaucoup, beaucoup de froid ces derniers jours, on en avait parlé, d'ailleurs on voit les complications au niveau de la production agricole, au niveau de certaines variétés de fruits, entre autres les vignes, encore une fois en France, qui vont être touchées, en Angleterre on aurait ouvert les bars et les terrasses, les gens se sont précipités pour aller célébrer naturellement le houblon, sous un froid glacial, donc depuis 3 à 5 ans on ne sait pas trop dans quelle direction on s'en va, c'est important de réaliser cela, on s'en va vers, tout est cyclique, vers un refroidissement graduel ou un réchauffement, ça c'est déjà vu dans le passé géologique de la Terre, les géologues nous l'expliquent fréquemment, il y a des périodes où il y a eu 5, 6, 7, 8 degrés de plus, d'autres beaucoup moins, c'est cyclique, l'influence aussi de l'industrialisation de notre activité vient peut-être jouer un rôle aussi là-dedans, ce qui est important de savoir c'est qu'on change de modèle, puis on va sortir de notre confort, de notre confort climatique, notre confort financier, social, on le voit, on est dans une multitude de changements de cycles qui viennent tous se rencontrer au même moment, et ça va changer nos vies, les gens ne sont pas conscients de ça, mais ça va changer nos vies, on aime ça vivre dans la nonchalance on dirait, depuis peut-être longtemps, d'abord on est nonchalant face au contrôle des religions, face au contrôle des gouvernements sur nous, j'en ai parlé beaucoup récemment, j'ai pris une nouvelle avenue pour essayer de discuter de choses importantes qui vous tiennent à cœur, sans dénigrer quoi que ce soit, tu peux continuer à croire en ce que tu veux, sauf qu'il y a toujours une façon de plonger là-dedans pour essayer de comprendre le contrôle de l'élite, de nos gouvernements depuis la création de ces religions-là, qui sont complices des dirigeants politiques, qui se sont unis pour nous contrôler, et comme disait ma belle-mère hier, je suis allé lui rendre visite, elle a dit, on a besoin qu'il y ait italien, on a besoin de contrôler la population, sinon ça serait le bordel, donc vas-tu, on est dans ce genre de réalité-là, et ça ne sera pas facile de s'en sortir, tout le monde critique, on critique souvent les politiciens, et c'est facile, mais depuis toujours, il n'y a jamais personne d'autre que toi-même qui peut changer ta situation, moi j'ai compris ça sur le tard, j'ai perdu beaucoup de ma vie à chialer contre le système, parce qu'on te programme à chialer, parce qu'autant les religions que les gouvernements, ils t'ont programmé, pardon, pour attendre la venue d'un sauveur, qui ne viendra jamais, qui n'est jamais venu, sinon il y a longtemps qu'on aurait été sauvé, puis que le monde serait harmonisé, on vivrait en paix, en égalité, c'est jamais venu, ça ne viendra jamais, tant que nous autres, on ne prendra pas la décision d'être comme ça, d'être bon, généreux, tolérant, d'accepter les autres, s'accepter soi-même aussi, avoir la foi en l'autre, avoir la foi en l'avenir, pas la foi dans un Dieu invisible qui est là au ciel, surveiller tout ce qu'on fait, une idée encore là tellement, tellement aberrante. Si Dieu existe, et moi je crois que j'ai une foi en quelque chose, sois assuré qu'il ne passe pas son temps à observer ce que des milliards d'individus sont venus faire depuis 5000 ans, depuis sa création, avec cette liste de choses qu'on ne veut pas que tu fasses, où on t'a réservé un endroit spécial si tu fais une de ces dix choses-là qu'on ne veut pas que tu fasses, où tu vas brûler, suffoquer, être torturé jusqu'à la fin des temps. Mais Dieu t'aime, et surtout a besoin d'argent. Donc, penses-tu vraiment que si cette puissance, cette force, cette suprême existe, qui va passer son temps à épier ce que tu fais, comme un écornifleux, comme un petit curieux, il y a d'autres chats à fouetter, je pense. Puis les premiers chats, s'ils étaient vraiment dans le dessin qu'on t'a présenté, là pour veiller sur ses oailles, je pense qu'ils jeteraient un coup d'œil pas mal plus à nos dirigeants, à nos généraux, à nos rois, nos reines, nos pharaons, nos sbires, nos curés, et tout le reste de ceux qui se présentent comme étant parfaits puis qui veulent que toi, tu marches dans le rang. Comprends-tu? Donc, tant qu'on n'aura pas fait la part des choses, moi je ne vois aucune issue globale. Par contre, l'espoir est là, la foi est là, parce que ça revient toujours à l'individu. Toi, qu'est-ce que tu vas faire pour te sauver? Tu es ton propre sauveur. Tu n'es pas content de ta situation? Tu la changes. Tu n'as pas assez d'argent pour t'endetter, pour acheter, consommer, consommer, tu vas te chercher une autre job, une deuxième. Une deuxième, c'est passé, une troisième. Tu n'embêtes pas les gens avec tes problèmes. Parce que là, on est devenus des espèces de vieilles commères, des vieilles mammères, puis on est là à se plaindre de notre sort comme des petits bébés là-là qui arrivent à la caisse de l'épicerie, puis là, naturellement, on t'attend toujours à la caisse de l'épicerie avec tous les bonbons, puis les gommes, puis les chips, puis les conneries inimaginables parce qu'ils savent que tu vas te faire attraper, puis si ce n'est pas toi qui te fait attraper, c'est ton enfant qui va te faire une crise, le petit bébé gâté. Moi, je veux du chocolat, mais je veux ça. Donc, on t'a programmé comme ça. À chialer, comme ça, tu restes dans le système, puis tu l'alimentes. Puis tu l'alimentes. Puis tu penses qu'un politicien, une politicienne va venir échanger ta vie. Ils ne te connaissent même pas, ils ne savent même pas où tu habites, ils ne connaissent même pas ton nom. Tout ce qu'ils savent, eux autres, c'est que tu as un numéro d'assurance sociale, tu as fait tant de revenus, il faut que tu payes tant de taxes et d'impôts. Puis une fois dans l'autre, on doit te redonner un petit peu de cet argent-là, un retour de ceci ou un retour de cela qui représente des miettes. Mais toi, on veut que tu restes accroché à ça en pensant que un parti politique qu'on vient de présenter, lui, il va t'amener vers le paradis. Les péquistes nous ont tellement promis le paradis, puis le paradis, puis ils nous ont donné l'enfer, par exemple. Donald Trump a promis le paradis, le paradis, le paradis. Il a amené le feu de l'enfer partout. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour ton bien, ils sont là toujours pour le même monde et te donner l'illusion. Comprends-tu? Que ta vie va changer. Ta vie va changer seulement si toi, tu as changé. Les religions sont là depuis 5000 ans. Ils n'ont pas amélioré le sort de l'humanité, ils l'ont détérioré jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, siècle après siècle, et millénaire après millénaire. Moi, je vais te dire une chose avec tous ceux qui sont passés là depuis 5000 ans, si on commence, puisque je commence avec le judaïsme, Moïse, puis la montagne, puis les dix commandements, coudonc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5000 ans? Tout le monde qui est passé là dans toutes les religions qui se sont succédées, qui ont accédé au trône, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien, il n'y a pas eu d'avancement. Tu as toujours les mêmes divisions, tu as toujours les mêmes injustices, les mêmes inégalités, les mêmes guerres, les mêmes morts au nom de Dieu, parce que Dieu te dit que c'était une bonne idée que tu t'entretues. Parce qu'à un moment donné, il faut grandir, prendre de la maturité. Et tant qu'on ne le fera pas en tant qu'individu, ce n'est pas eux autres qui vont le faire pour nous autres, ils sont dans la même équipe. Un utilise l'un quand il en a besoin, l'autre utilise l'autre quand il en a besoin. Les deux se protègent, les deux sont là depuis longtemps, longtemps, longtemps. D'ailleurs, je les soupçonne d'avoir été à l'origine de cette belle rencontre sur le mont, c'est quoi, Sinaï, où il n'y avait pas de témoin. Il n'y a jamais de témoin. Puis là, on est descendus. Il nous a parlé à nous autres. Juste nous autres. Ah, il est sérieux. Puis nous autres, comme des naïfs, on est encore à avaler ces pilules-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu rejettes quoi que ce soit. C'est qu'on doit avoir un dialogue entre adultes et se parler des vraies affaires. La politique, ce n'est pas les vraies affaires. Donald Trump, c'était loin d'être les vraies affaires. Marine Le Pen, on n'en parle même pas. René Lévesque, qui est en train de brûler probablement dans le trou, j'espère, qu'on a réservé. Parce que tous ces gens-là sont, eh oui, des manipulateurs. Racontent n'importe quoi, se présentent pour ce qu'ils ne sont pas. Toutes des faux prophètes. Oh, on va te prometre si on va faire ça. Oh mon Dieu, ça y est, il n'y en a pas de solution magique, il n'y en aura jamais. Les seules solutions magiques, c'est que nous autres, on s'entende entre nous et la majeure partie de la population s'entend entre elles. Quand tu voyages, tu te rends compte que le monde est gentil, bon, mais ce que tu vois dans les nouvelles, on te présente le mauvais côté des choses toujours. Puis tout ça, c'est alimenté naturellement par les politiques puis par les religieux parce que ça vient servir leur cause. Comprends-tu? Et tant qu'on n'aura pas réalisé ça, il n'y en aura pas de progrès généraux, de progrès planétaire. Ben, tu le vois, il n'y en a pas. On est en 2021, tu as autant de misère, autant de division, autant de haine qui sont toutes alimentées soit par les politiciens, soit par les groupes religieux. Des tensions partout, en Ukraine, au Moyen-Orient, en Asie, dans le coin de l'Inde avec le Pakistan, ici avec les Anglais, parce qu'on alimente ça, les politiciens ici. On a rejeté le clergé depuis longtemps au Québec, mais pas vraiment, mais on aime ça attaquer les religions, mais on ne sait même pas pourquoi, juste parce que ça nous fait du bien. Puis on a rejeté notre dévolu dans le Parti québécois, dans l'indépendance puis dans les politiciens, puis on a développé ce qu'on appelle l'État-providence. Parce que tu n'en sors pas, et ce qu'ils t'ont programmé comme ça. Et ces gens-là continuent une guerre avec les Anglais et les immigrants qui ne veulent pas se soumettre à notre totalitarisme. Parce qu'on veut, s'ils s'en viennent au Québec, ils doivent parler français. « Ben, moi, je ne peux pas comprendre comment tu peux forcer quelqu'un à parler une langue. » Si ce n'est pas du fascisme, c'est quoi ça? Le monde a le droit de parler la langue. Depuis quand on va imposer une langue à quelqu'un parce que sous prétexte que tu viens vivre chez nous, d'abord, tu n'es pas chez vous, il n'y a personne qui est chez eux. Les Québécois ne sont pas chez eux, les Américains ne sont pas chez eux. Il n'y a personne qui est vraiment chez eux parce que tout le monde est chez lui partout. Donc, comment tu vas venir dire à quelqu'un, « Tu viens vivre sur mon territoire, ben, je t'impose ma langue, il faut que tu parles ma langue absolument. » Ben, c'est parce que, de toute façon, ça va se faire de façon naturelle. Si je m'en vais vivre en Italie, il y a des bonnes chances que si je veux avoir une vie épanouie avec une vie sociale puis me trouver un job, il va falloir que j'apprenne l'italien. Mais tu ne peux pas me forcer à parler l'italien. Voyons. Mais quand tu es dans cet état d'esprit-là, toi, tu ne vois pas que tu es un fasciste. Tu penses que c'est bien valable et c'est tout à fait légitime ce que tu fais. Mais quand tu te regardes dans le miroir puis tu t'écoutes, si tu as une once de jugement, tu vas te rendre compte que ça n'a pas de sens. Et c'est ce que nos gouvernements québécois qui se sont succédés ont fait pendant des décennies de démoniser l'un, démoniser l'autre parce qu'on veut naturellement diviser puis garder le pouvoir. Comme les religions. Puis on utilise les religions quand ça fait encore notre affaire. Puis les religions sont encore là, les églises sont encore là, ont toujours, toujours, toujours leur privilège financiers, de ne pas payer de taxes puis d'impôts. Puis on continue. Le même vieux système de complicité. Puis c'est comme ça partout, partout, partout. Donc je pensais que c'était important qu'on commence des vrais dialogues sans démoniser personne. Juste en tant qu'adulte, avec une raison, avec ce que tu vois, avec ce que tu peux voir de l'histoire, avec ce que tu peux comprendre avec la science, avec les nouvelles technologies, avec l'avancée de l'humanité. qu'à un moment donné, on se pose des vraies questions sur l'origine puis la complicité de tout ça. Si tu veux comprendre ta misère parce que tu penses que tout le monde est responsable de ta misère, bien, il faut que tu commences par analyser ça puis te regarder le nombril. Puis moi, c'est ça que j'ai fait puis je me sens vraiment mieux puis je me sens vraiment paisible puis en harmonie. puis équilibré parce que ça t'ouvre les yeux puis on est tous pareil. On a tous un cheminement. On est tous dans notre cheminement. On ne va pas tous au même rythme puis on n'arrive pas tous au même endroit. Mais chacun a un endroit prédéterminé que tu dois trouver. Puis ça, ça sera ton endroit puis ça va être parfait comme ça. Puis il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais moi, je te donne comme conseil, garde la foi. Mais la foi en toi, la foi en tes possibilités d'accomplir quelque chose, la foi aussi dans ton voisin, dans l'humanité, dans la population ordinaire. Puis si nous autres, on est capable de se transformer, automatiquement, tout le reste va s'ajuster. C'est une loi de la nature. Donc, on va continuer cette discussion-là, mais il ne faut pas oublier, bon, on va parler du reste aussi. Je vais vous amener des petits segments humoristiques aussi sur comment je vois les choses, comment je vois la vie, comment, des fois, j'ai des pensées comme vous puis je vais vous les transmettre. Des fois, je suis seul puis je suis mort de rire à ce que je pense puis j'imagine que vous avez des pensées comme ça, vous aussi. puis on va se parler souvent des vraies affaires, mais il y a des affaires aussi importantes comme là, on a la souffrière qui continue et continue à exploser parce qu'on vit sur une terre puis on vit dans une réalité aussi puis que l'environnement, le climat, l'argent, les finances, ça demeure, il faut que tu restes connecté à la réalité. Il ne faut jamais que tu décroches puis que tu perdes le sens de la réalité puis de la rationalité puis que tu sombres dans la folie puis dans la conspiration. Moi, j'ai touché à ça puis il faut que tu t'en sortes de ça. Il faut que tu restes zen, équilibré, en paix puis en harmonie puis en équilibre. Mais il faut que tu sois conscient que tu es quand même confronté à des éléments comme les animaux, comme toutes les autres sources de vie puis que ça demeure une réalité puis il faut qu'on s'en parle aussi pour que tu puisses te préparer parce qu'on a un chemin à faire, on a une route à faire puis il faut qu'elle se passe avec le moins de boss possible. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada